Une semaine jour pour jour après le Brexit, les investisseurs continuent de se réfugier sur l'obligataire à Londres. L'emprunt britannique à 10 ans a touché son plus bas historique. Ce vendredi, le marché d'action lui restait bien orienté à la mi-séance soutenue par l'espoir d'un assouplissement monétaire cet été. C'est clairement la politique des banques centrales qui maintient les marchés occupés, estime cet analyste. Hier, il y a eu des fuites sur le fait que la banque centrale européenne pourrait modifier la répartition de ses rachats de dettes souveraines. Cela a inspiré les marchés et a fait plonger les futurs sur le Bund. Les marchés d'action, eux, restent bien orientés. La ruée post-Brexit sur les dettes souveraines en qualité d'investissement se traduit par un plongeon des rendements en territoire négatif. C'est le cas pour les emprunts allemands et nippons jusqu'à 10 ans, mais aussi français jusqu'à 7 ans et suisse jusqu'à 30 ans. Sur les marchés d'action européens, la hausse l'emporte timidement.